Comme vous le savez, depuis le mois de décembre, l'école sénégalaise est secouée par des mouvements de grève de l'élémentaire au moyen secondaire. Ces mouvements de grève installent les élèves et les parents d'élèves dans une situation d'inquiétude, voire d'angoisse. Mais pendant toute cette période, le gouvernement du Sénégal a fait preuve d'ouverture et de disponibilité constante envers les organisations syndicales d'enseignants et les enseignants. C'est ainsi qu'entre le mois de février et de mars, plusieurs réunions se sont tenues. Les unes sous la direction de M. le Premier ministre, qui en a présidé quatre, et les autres sous la direction des ministres sectoriels, dont le ministre de l'Éducation nationale, qui a tenu avec les syndicats cinq rencontres entre février et mars 2018. Ces réunions ont été ponctuées par des annonces qui ont été faites par le gouvernement et par le chef de l'Etat lui-même et des efforts considérables. Je voudrais citer que la revendication nodale des enseignants était relative à l'augmentation substantielle de l'indemnité de logement pour les uns et à l'alignement pour les autres. Sur cette question, après une première annonce de 12 milliards de francs CFA, 12 milliards de francs CFA par le Premier ministre, enveloppe financière annuelle équivalente à une augmentation de 10 000 francs par mois et par enseignant, le gouvernement a constamment évolué dans sa proposition pour in fine se terminer avec une promesse du chef de l'Etat de porter l'indemnité de logement de 60 000 à 85 000, soit une augmentation de 25 000 francs CFA. Je rappelle que ces 25 000 sont la plus forte augmentation obtenue en termes d'indemnité de logement depuis que cette indemnité a été instituée. À part ces 25 000, la plus importante augmentation qui a été jusque-là obtenue, c'était 20 000 francs CFA. Ces 25 000 représentent près de 42 % d'augmentation et font passer l'enveloppe initialement prévue de 12 milliards à 30 milliards de francs CFA par an. C'est dire que les efforts ont été importants. Les autres points concernant la préoccupation des enseignants n'ont pas été en reste. C'est ainsi que des mesures hardies ont été prises par le Premier ministre pour faire face aux instances qui concernent l'évolution de la carrière des enseignants, avec l'institution d'un guichet unique qu'il a décidé, avec des mesures sur le traitement diligent des instances qu'il y avait concernant les examens professionnels. Un engagement a été pris de traiter ces instances au plus tard, à la fin du mois d'avril. Mardi prochain, au plus tard, 25, toutes ces instances seront traitées. Il s'agit aussi du décret concernant les professeurs de collèges d'enseignement moyen en éducation physique et sportive. Nous nous sommes réunis le 27 et dès le 28, le décret a été adopté en Conseil des ministres. Il s'agit aussi des passerelles professionnelles pour lesquelles le quota pour le concours devait être fixé. À l'heure où je vous parle, ce quota a été fixé pour l'organisation du concours. Et d'autres points concernant les préoccupations des enseignants. C'est dire donc que des efforts importants ont été faits. Les rappels ont commencé à être payés. Le prêt DMC pour lequel l'Etat s'était engagé. Un montant de près de 4 milliards a été viré dans les comptes à la fin du mois d'avril. À côté de ces efforts, il y a eu l'intervention de facilitateurs que nous remercions, au premier rang desquels des chefs religieux de premier plan. Nous voulons citer en particulier le khalif général des Tiganes, Serine Babakar Simansour, mais sans oublier les prières que nous avons reçues du khalif général des Mourites qui veillent aussi sur la situation, l'appel que nous avons reçu de l'Eglise et de tous les chefs religieux qui d'une façon ou d'une autre se sont impliqués et de tous les facilitateurs. Malgré ces efforts, malgré ces interventions, le mouvement de grève s'est poursuivi et même s'est intensifié. Devant cette poursuite et cette intensification du mouvement de grève, l'école sénégalaise et l'année scolaire se trouvent à la croisée des chemins. Et on arrive à une situation où la perte du quantum scolaire jusque-là enregistré risque de mettre en péril l'année scolaire et d'anéantir ainsi les investissements que l'Etat fait pour l'école sénégalaise. Je rappelle que selon les dispositions de notre Constitution, le droit de grève est reconnu. Mais notre Constitution précise que le droit de grève ne peut ni porter atteinte à la liberté du travail ni mettre en péril l'entreprise. Quand on parle d'entreprise, a fortiori mettre en péril l'école sénégalaise. C'est dire, bien qu'étant reconnu, ce droit de grève est encadré. Il doit permettre la défense des intérêts professionnels catégoriels mais sans anéantir l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle, pour faire face à cette situation, le gouvernement avait envisagé d'annoncer des mesures constitutionnelles et légales que la situation impose. Et c'est ainsi que depuis 72 heures, même plus, au nom du gouvernement, j'ai personnellement renoué le fil du dialogue avec toutes les organisations syndicales que j'ai eu, avec lesquelles j'ai eu à parler directement ou indirectement, cinq parmi elles ont répondu à mon invitation et nous avons eu des tête-à-tête. Ce fil du dialogue qui a été ponctué par des rencontres de jour comme de nuit, y compris hier encore, permet d'espérer aujourd'hui un début de dénouement de cette crise. La gestion d'une crise est dynamique, elle n'est pas statique. Durant ces dernières heures, des évolutions positives ont été notées, notamment durant la journée d'aujourd'hui. à l'heure où je vous parle, nous avons quatre organisations syndicales sur les six organisations syndicales que constitue le groupe des G6 qui nous ont pour le moment de façon informelle informés de leur décision de suspendre la grève, décision qu'elles tiennent ces organisations des délibérations de leur propre base. Et à l'heure où je vous parle, les syndicats du G6 sont en train d'harmoniser et d'évaluer à leur niveau pour voir quelle est la conduite à tenir. devant ces évolutions et ces annonces que nous avons eues par les contacts heure après heure que nous avons eues avec les responsables syndicaux, le gouvernement salue cette nouvelle posture de ces quatre organisations syndicales. et le chef de l'Etat par ma voix remercie ces responsables syndicaux et leurs militants pour leur nouvelle posture adoptée et les félicite pour leur courage parce qu'il faut avoir du courage pour sortir d'une crise, pour leur sens de responsabilité et de la mesure en espérant que la décision de ces quatre organisations syndicales vont inspirer les deux autres pour que le mot d'ordre de grève puisse être suspendu et ensuite levé. Pour mettre en oeuvre ces décisions de ces quatre organisations syndicales, le gouvernement a retenu dès le lundi 23 à 10 heures d'entamer une concertation avec les parents d'élèves et les enseignants autour du réaménagement de l'année scolaire. Nos équipes techniques ont déjà travaillé sur un projet de réaménagement de l'année scolaire et de reprogrammation des examens et concours, mais nous voulons toujours, dans le cadre d'une démarche de concertation, consulter les autres partenaires du système éducatif. Cette réunion va se tenir dès le lundi 23 à 10 heures et peut-être le lundi dans l'après-midi, une conférence de presse sera organisée pour annoncer les nouvelles dispositions pour l'année scolaire et les examens et concours. Et dès le mardi 24 à 16 heures, les organisations syndicales qui ont accepté de suspendre le mot d'ordre, mais cette réunion peut-être élargie aussi aux autres, peuvent se retrouver avec l'administration pour commencer la rédaction du protocole d'accord qui va sanctionner l'ensemble des engagements déjà pris par le gouvernement, engagements qui restent intacts. Maintenant, face à cette situation qui a amené le gouvernement pour le moment à sursoir aux mesures qui étaient envisagées, je voudrais appeler les parents au niveau de leurs enfants pour que ces derniers restent en dehors de ce conflit et se consacrent à leur étude. Je voudrais appeler les parents d'élèves pour qu'ils dissuadent leurs enfants de faire des manifestations dans les rues. Je voudrais aussi appeler les enseignants qui sont dans les syndicats qui n'ont pas encore à l'heure où je vous parle suspendu pour leur dire qu'il arrive un moment où on ne s'adresse plus aux syndicats mais on s'adresse aux enseignants. Chacun, dans le cadre de sa responsabilité propre et personnelle, doit pouvoir mesurer la complexité de la situation et prendre la décision qu'appelle cette situation. Nous demandons donc, nous exhortons les enseignants à rejoindre dès lundi les salles de classe pour continuer les cours, reprendre les cours et assurer la voie de leurs camarades qui ont décidé de suspendre leur mouvement en les assurant que le gouvernement, par cette décision qu'il vient de prendre aujourd'hui, de sursoir aux premières mesures envisagées, privilégie encore la voie du dialogue. Le gouvernement est déterminé à épuiser toutes les ressources de la négociation du dialogue pour que l'école retrouve sa sérénité. Mais le gouvernement, du point de vue de sa responsabilité qui est d'assurer un autre droit constitutionnel qui est le droit à l'éducation, ne pourra pas accepter que l'année scolaire puisse être perdue quand on arrive à une année blanche. Donc, nos partenaires et les enseignants ont à réfléchir parce que ce qui est certain, c'est que dans une négociation qui engage un groupe, lorsque nous avons quatre organisations syndicales qui ont décidé de lever ou de suspendre le mot d'ordre de grève, il n'est pas envisageable pour demain être dans une spirale de surenchère, d'offrir plus à ceux qui vont continuer la grève par rapport à ceux qui ont décidé de suspendre. C'est dire que ce que le gouvernement offre, le protocole d'accord qu'il signe avec les organisations syndicales qui auront décidé de suspendre, avec lesquelles on va signer, les autres aussi, s'ils continuent la grève, elles ne peuvent pas... Si elles continuent la grève du moins, elles ne peuvent pas avoir plus. Donc, je pense qu'il arrive un moment où il faut peut-être faire jouer la solidarité au sein des organisations syndicales pour que cette grève-là puisse s'arrêter. Mais je voudrais rassurer les parents et les élèves pour leur dire que le gouvernement privilégie la voie du dialogue, les ressources du dialogue et de la concertation, de la persuasion pour que chacun revienne à la raison. Mais que dans tous les cas, le gouvernement utilise là toutes les ressources que lui donne la Constitution et la loi pour assurer la continuité des enseignements apprentissages. les élèves. – Sous-titrage FR 2021